Le déménagement historique du Palais de Justice en chiffres 100 000 cartons, 42 km de documents, 2000 personnes. C'est un déménagement hors normes qui commence ce lundi au Palais de Justice de Paris. Jusqu'à mi-juillet, un balai de 1300 camions de 20 mètres cubes va s'exécuter sur l'île de la Cité, avant de rejoindre le nouveau tribunal dans le quartier des Batignolles, au nord-ouest de la capitale. Culminant à 160 mètres, le nouveau tribunal s'impose depuis plusieurs mois dans le paysage de la capitale. Il s'agit de la deuxième tour la plus haute de Paris intra-mureaux, après la tour Montparnasse. Jusqu'à 9 000 personnes se rendront chaque jour dans ce tribunal composé de quatre ensembles de verres superposés. Lire aussi, le Palais de Justice de Paris fait ses derniers cartons vers les Batignolles. Ce nouveau bâtiment de 120 000 m puissance de comporte notamment 90 salles d'audience pour les procès de première instance, contre 26 dans l'ancien Palais, et 200 cellules destinées aux dépôts de police et à l'administration pénitentiaire. Conçu par Anzo Piano, l'architecte du Centre Pompidou, le nouveau J est au centre d'une cité judiciaire, qui comprend également les nouveaux locaux de la police judiciaire, transférée du fameux 36, Quai des Orfèvres, et une maison de l'Ordre des Avocats. Ce vaste déménagement concerne 2 000 personnes. Parmi elles, 376 magistrats du siège, 136 magistrats du parquet de Paris et 18 du parquet national financier. Mais aussi 1088 fonctionnaires du greffe du tribunal de grande instance, J, de Paris. Envisagé depuis longtemps, le déménagement du G a été relancé en 2003 par le Président Jacques Chirac. En 2009, son successeur, Nicolas Sarkozy, a tranché en faveur des Batignolles, dans le cadre du projet du Grand Paris. Le quartier est toujours en chantier, alors que le prolongement de la ligne 14 du métro accuse deux ans de retard. Le financement du tribunal, sous la forme d'un partenariat public-privé, PPP, est par ailleurs controversé. Lire aussi, Palais de Justice, 500 audiences par semaine dès la fin mai 2018. C'est le groupe Bouygues qui finance la construction du bâtiment et qui en assurera l'entretien et la maintenance pendant 27 ans. En contrepartie, l'État versera un loyer pendant la durée du contrat à l'issue duquel il deviendra propriétaire de l'édifice. Coût total, 2,35 milliards d'euros. Soit, par an et en moyenne, 50 millions d'euros de loyer, correspondant au remboursement de l'investissement, et 35 millions d'euros de redevance de fonctionnement, prestations d'entretien, de maintenance, de renouvellement du bâtiment et de services. Des loyers annuels qui pèseront fortement sur le budget du Ministère de la Justice, a critiqué la Cour des Comptes. L'investissement total, comprenant études, conceptions, travaux et frais de financement s'élèvent à 725 millions d'euros. Avec AFP.